et bien salut à tous et à toutes c'est Noxen on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les gars donc de retour sur jita 5 en mode online sauf qu'aujourd'hui on va changer un peu de concept surtout qu'on me l'a demandé régulièrement donc je vais tout simplement vous faire montrer comment faire des tenues des forces de l'ordre donc des tenues que ce soit police jordan murie ou police municipal ok national du coup et du coup je vais vous faire montrer ça aujourd'hui on va regarder ça ensemble donc déjà pour commencer j'ai ma petite tenue pn donc que je porte habituellement commissaire divisionnaire commissaire général ça soit même mon directeur des services actifs donc donc ça c'est ma tenue habituelle vous pouvez avoir d'aperçu un peu de global en pn mais aujourd'hui je vais vous faire montrer un peu tout ce qu'on peut avoir enfin tout ce que moi je connais personnellement et et puis voilà alors déjà on va commencer par une petite tenue de patrouille gendarmerie on peut si on peut dire ouais ça comme ça des gens d'améliorer normal alors vous allez tout simplement aller dans les nous on vous ont tac 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 et dans les bousons tactique vous allez aller ok nous ont tac tac vous allez prendre du coup tac 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 vous allez prendre celui ci ok le bouson tactique bleu voilà c'est tout 54 sur 79 après peut-être que vous c'est pas pareil donc voilà donc vous prenez ça en dessous en il n'y a pas vraiment nécessité ce qui vous faudrait c'est quand même peut-être un calot un calot c'est impératif il vous en faut tout le temps Donc vous mettez un calot Peut-être pas c'est peut-être pas non oui Merde oui putain si je vais pas au bon endroit aussi alors vous mettez un calot du coup ok donc le calot vous allez le trouver dans le magasin de vêtements de toute façon c'est facile à trouver calot bleu marine Voilà Protection Mettez un gilet pare-balle quand même Voilà pour que ça fasse plus simple après il y a plusieurs types de tenues gendarmerie mais c'est celle que je j'ai pris le plus souvent et vous mettez le crew gendarmerie alors moi c'est le crew police que j'ai pour ma part Et voilà qu'est ce que ça fait comme exemplaire ok donc vous mettez votre crew gendarmerie c'est comme ça ce sera nickel ensuite pour terminer la tenue vous allez aller et dans les bas ok vous allez aller dans les bas tac 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 alors attendez c'est pas ici les bas non vous allez dans les pantalons là bas et puis on va s'y retrouver hop alors vous allez aller dans les tris vous allez prendre le tris bleu marine et celui-ci voilà bleu marine comme ça comme celui-ci et là on prend vraiment une vraie tenue vous allez aller tout simplement les accessoires et puis on va se mettre peut-être des petits gants quand même après les gants c'est vraiment pas obligatoire tac alors les gants du coup vous allez mettre des gants je vais vous dire vous pouvez mettre ceux-là tuerre noir mais on va mettre quand même des trucs assez plus réglementaires on va mettre des gants un peu plus réglementaires quand même qu'il nous faut habituellement voilà ceux-là mais vraiment les gants moi enfin moi je fais sans mais après il y en a qui aiment je voulais quand même avoir vos tenues et ça vous mettra du coup les bottes moi c'est les rangers ça soit armé ou gendarmerie ça reste des rangers même pn donc voilà donc un peu vos tenues gendarmerie ça ressemble à ça celle-ci après vous avez une autre tenue gendarmerie aussi mais après chacun sa tenue gendarmerie enfin on va dire après il faut avoir une tenue gendarmerie quand même assez clean et moi du coup c'est celle-ci ok on va se remettre en civil et on va se refaire du coup une tenue donc tenue de la brigade motorisée de la gendarmerie nationale ou brigade motocycliste après de la pn enfin on verra ok donc là on va continuer à être dans la gn ok alors gn motard là faut que je retrouve c'est je connais pas par coeur je connais pas par coeur parce qu'avant ça fait longtemps quand même que j'ai pas fait les tenues les gars donc c'est vrai que moi ça me ça me fait assez bizarre de devoir faire ça mais voilà si vous kiffez la vidéo n'hésitez pas à liker aussi les gars à partager à commenter et franchement ça me ferait super plaisir alors non non c'était dans les blousons de cuir je me disais bien blousons de cuir faut juste qu'on retrouve ça ensemble vous allez aller dans les blousons de cuir ok blousons de cuir et normalement voilà c'est celui-ci que ça soit pn ou gn c'est celui qui ressemble le plus enfin moi que je moi personnellement je prends un gpb un gilet pare-balle c'est pas un gilet tactique vous mettez un gpb tac parce qu'on peut pas fermer malheureusement euh ensuite 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 les gants bah du coup vous gardez les gants ok vous allez mettre le pantalon le même bleu marine et tac et là vous avez vos tenues de la BMO ensuite attendez parce qu'il faut quand même finir ensemble euh d'ailleurs vous pouvez faire aussi un transfert de ceinture ou le glige de ceinture pour l'avoir sur votre tenue vous allez dans les casques on va lâcher les têtes ensemble si on trouve un casque un peu bleu euh attendez je regarde un petit truc quand même c'est vrai une de mes anciennes vidéos que j'avais fait alors vous allez prendre du coup le casque bleu alors moi j'avais pris le casque le casque noir à l'ancienne mais euh non le bleu sera le mieux sinon autrement dit s'il n'y a pas le choix parce qu'après il y a des motifs voilà vous voyez le problème c'est qu'il y a des motifs ça fera pas vraiment bien euh ouais bah il faudra prendre le casque noir en fait les gars il n'y a pas le choix c'est vraiment moi je prends le casque blanc du coup pour la PN mais je gêne vous allez devoir prendre le casque noir de toute façon sur PS4 les gars il n'y a pas beaucoup plus d'options de ce qu'il y a de base après si franchement vous avez les meilleurs bah tant mieux voilà vous mettez avec la visière à la limite vous mettez avec la visière de toute façon de l'argent c'est pas ce qu'il manque donc voilà votre tenue GN globale et ensuite du coup vous avez la même pour la PN alors même pour la PN ce qui veut dire que vous mettez juste un casque un casque blanc et vous mettez le crew du coup police stationnale juste derrière et euh et puis voilà ok les gars voilà donc PN en fait c'est le même concept donc là on va te faire du coup la tenue de service normale pour la PN non attendez parce que là je vous mets toutes mes tenues juste voilà alors tenue normale pour la PN vous allez aller dans les hauts ok et les gars suivez bien ce que je vais vous dire jusqu'à là polo rentré ça vous prenez pas ça c'est fini ok à l'époque des anciens polos tout moche voilà vous les rangez donc haut de service rentré vous êtes dans les haut de service rentré vous avez manches longues parce qu'on peut avoir des manches longues aussi vous avez des manches courtes blanches voilà vous avez du coup ça tac 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 vous pouvez mettre un GPB voilà enfin c'est stylé euh donc là c'est un attends merde donc là moi j'ai manches longues de toute façon ça revient en même vous prenez manches longues ou manches courtes le pantalon il est noir vous allez quand même devoir prendre un pantalon bleu marine après c'est vrai que noir ça a du flot le bleu marine c'est que ça soit pas une Eugène ils ont des pantalons bleus ok euh parce que pendant la extermination vous aurez pas la couleur bien hop donc protection tac 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 vous pouvez faire aussi le glitch de la ceinture et ça vous ferait une tenue assez correcte vous pouvez mettre une casquette vous pouvez mettre une casquette moi pour ma part je mets la casquette noire euh calopène tout dépend après vous pouvez on peut essayer ouais mais voilà ensuite après euh concernant les tenues du coup que ça soit euh berry ou red je vais vous faire montrer un peu à quoi ça ressemble déjà voilà berry ou red c'est celle-ci ok les gars je vais vous faire montrer comment on va la faire vous allez aller dans les hauts ok euh haut polyvalent et ça sera du coup le haut militaire noir ok celui-ci le 30K sur 39 attends on va mettre la tenue civile sinon on va pas s'y repérer on va la faire rapidement tac donc haut polyvalent vous prenez le noir ok donc celui-ci haut militaire noir hop le pantalon treillis vous le gardez le noir vous le gardez impérativement donc dans le pantalon d'extermination ça j'y compte bien que vous le gardiez donc vous prenez celui-ci ok les gants noirs vous les gardez ça vous prenez n'importe lesquels cagoule cagoule vous en avez au magasin de vêtements ok donc là vous mettez une cagoule tac 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 de toute façon ça sert à rien que j'aille au magasin de vêtements si vous savez où c'est c'est vraiment ça et là du coup pour le casque parce qu'il y est là déjà vous avez ça en aperçu là déjà elle est pas mal la tenue comme ça ok donc voilà donc le casque on va le prendre juste après le gpb puisque le gpb c'est quand même ce qu'on met avant le casque oh merde si je suis pas dans la bonne catégorie hop gilet de braquage et vous allez prendre le bon gpb ça vous prenez par les petits trucs comme ça à la con vous allez prendre un bon truc donc là on fait un peu tour de tous les gilets c'est un peu le but comme ça vous regardez un peu ce qu'on a aperçu pour les tenues ce qu'on peut mettre est-ce qu'on peut pas mettre et donc là nous on peut mettre celui-ci si on veut en fait on peut en mettre plein donc par exemple je vais vous mettre je sais pas parce qu'on peut en avoir des différents voilà celui-ci je vous mets celui-ci tac t'auras l'emblème de crew juste derrière voilà par exemple là c'est un exemple et ensuite on va aller dans les casques casque casque pare-balles non non ça c'est casque de combat voilà donc là vous allez dans casque de combat et que ça soit pour du coup la berry ou le raid berry berry ou raid on peut aussi porter celui-ci on peut porter aussi casque avec visir ok casque avec visir c'est dans casque anti-émote tac c'est dans la catégorie dans laquelle ils l'ont mise GN vous pouvez faire une tenue CRS ça sera à peu près la même sauf qu'elle sera avec l'autre GPB que j'avais vous prenez le casque bleu pour la GN ok casque bleu durant les manifestations et du coup nous casque noir ou casque ouais casque noir pour la PN casque noir ou casque un peu bleu marine aussi ok des fois je peux confondre mais je m'y connais donc ça va normalement je me trompe pas mais voilà à peu près la tenue globale de ce que ça rend après vous pouvez aussi faire le glitch de la ceinture si je me trompe pas mais il faudra on pourra pas prendre le gilet avec donc tenue d'intervention tenue de brigade motorisée tenue globale on a fait donc je vous ai fait un peu montrer tout ce que moi j'avais personnellement de base après il y en a plein d'autres j'ai aussi une tenue US tenue enquêteur que je prends aux Etats-Unis qui est assez stylée c'est pas la meilleure des tenues mais elle est assez stylée je trouve il y en a pas beaucoup qui l'ont et je trouve ça il y a un petit flow avec la radio mais enfin voilà et bien en tout cas les gars je pense que j'ai fait un peu tout le tour des tenues après il y en aura peut-être d'autres à l'avenir si vous avez des questions si vous avez des remarques à faire n'hésitez pas et puis si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker partager commenter et on se retrouve à plus tard et on se retrouve et on se retrouve